... Mon nouveau livre qui va apparaître en septembre 2018 au Presse-Universaire de France s'intitule « Cabinets de curiosité sociale ». Ce titre indique beaucoup des intentions de l'ouvrage puisque les cabinets de curiosité sont nés à l'époque de la Renaissance et avaient pour but, au départ dans les vitrines et puis ensuite dans les salles, c'était les ancêtres des musées, de réunir toutes sortes de curiosités naturelles, des morceaux de bois qui ressemblent à des visages par exemple ou aussi des éléments d'ethnologie ou encore des objets tombés du ciel qu'on n'appelait pas encore des météorites. Bref, toutes sortes de curiosités qui avaient pour but d'édifier l'esprit de l'être humain qui les observait. C'est un peu ce projet Imodes que j'ai dans ce livre mais cette fois, je ne vais pas chercher les objets de curiosité aux confins des frontières du monde connu mais simplement dans notre quotidien, dans les interstices du réel avec, c'est vrai, ce que André Breton aurait peut-être appelé un œil sauvage. C'est-à-dire que j'essaye d'interroger le réel, de le mettre en examen en lui posant des questions triviales mais dont les réponses me paraissent relativement profondes. Par exemple, j'essaye de démontrer pourquoi l'apparition des téléphones portables prouve probablement que les soucoupes volantes n'existent pas. Pourquoi la plupart des chantiers sont-ils toujours en retard ? Même le vôtre, celui de votre cuisine ou de votre salle de bain. Pourquoi est-ce que ça coûte toujours plus cher que ce qu'on avait imaginé ? Donc j'exhibe dans ma vitrine de curiosité sociale un certain nombre d'éléments qui relèvent aussi bien des curiosités de l'esprit que des curiosités de la vie quotidienne, des curiosités de la vie politique, aussi bien que des curiosités... je m'en rappelle, ah oui, des curiosités scientifiques ou des curiosités de la vie intellectuelle. Par exemple, pourquoi dans la plupart des éléments de la pop culture, des films, des romans ou même les témoignages qui parlent d'extraterrestres, eh bien, nos voisins de l'espace sont-ils généralement chauves ? Eh bien, sous un aspect un peu trivial, en réalité, cette question est relativement profonde car elle met en perspective la façon dont nous nous représentons l'évolution du vivant. En fait, si nous pensons que les extraterrestres sont chauves, c'est que nous les imaginons volontiers comme plus avancés que nous dans l'échelle de l'évolution et nous imaginons que bientôt les dents ou les cheveux vont nous disparaître parce qu'ils ne nous servent à rien. Et nous manifestons ainsi une profonde incompréhension de la théorie de l'évolution. Vous voyez, sous ces aspects un peu trivial, ces questions permettent bien de soulever les interactions complexes qu'il y a entre notre cerveau et notre vie quotidienne et évidemment, comme ces anciens cabinets de curiosité, eh bien, j'espère que ce livre permettra l'édification de l'esprit de mes contemporains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada